Salut le monde, c'est Fren de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui, on va parler photographie grand format et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur mon workflow autour des plans film. Si vous avez vu la première sur le développement argentique, maintenant c'est la deuxième et on va numériser les plans film grâce à un banc de numérisation, un appareil photo réflexe et un objectif macro. Je vais tout vous montrer, vous expliquer les petits réglages qu'il faut faire pour avoir le meilleur rendu et pouvoir faire remonter la quintessence du format 4.5. A tout de suite. Ok, on se retrouve au bureau, on va installer tout le setup pour numériser avec le D810 et l'objectif macro. Alors, la première chose à faire, je prends un trépied, mon trépied qui me sert qu'à ça, et je retourne la colonne, tac, 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 et je la mets en fait sur les marques. Donc moi j'ai mes propres réglages parce que je numérise toujours d'ici, donc mes trépieds sont entre guillemets déjà marqués en fait. Tac, hop, 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 voilà. Donc, on s'installe comme ça. La première chose à faire, c'est de sortir notre meilleur ami, le niveau. Il faut tout mettre de niveau pour que tout soit le plus plat possible et avoir une reproduction et une numérisation la plus simple possible. Pour mettre à niveau le trépied, c'est très facile. On se met sur la colonne centrale déjà. Voilà, donc là un peu de latéral. Et vous voyez, comme là, le bureau, ici, est un peu plus haut, je suis obligé de descendre ce pied-là. Si je vous mets, hop. C'est assez précis. Il faut quand même faire garde. Voilà. Légèrement. Hop, donc là, la colonne centrale, elle est à niveau. On est parfait. Ensuite, on va fixer le D810 avec l'objectif macro dessus. Donc, moi, l'objectif macro que j'utilise, c'est le 60 AFD que je vous filme ici, qui est très efficace pour les plans films. Tout ça comblé sur le joli petit D810 qu'on voit ici, avec ses 36 mégapixels, qui suffit largement pour mes plans films. Donc, hop, on place la platine. Voilà. Hop, tac, on met tout ça. Ça, on va se mettre. Voilà. On va mettre à zéro. Donc, on va numériser les plans films de cette façon. Je pense qu'il faudra remonter un peu la colonne. Ça, on le met là-bas. Et maintenant, on va faire en sorte que l'appareil photo réflexe soit bien à plat. Parce que vous voyez que je ne peux pas le mettre totalement à 90. Donc, il va falloir régler tout ça. Et pour ça, c'est très simple. D'abord, on le met sur l'œilleton. L'œilleton, c'est un bon indicateur. L'œilleton, normalement, si l'œilleton est aligné, tout est aligné. Tac. Donc là, on voit que ma petite bulle, elle est un peu décalée. Donc, je vais corriger tout ça en agissant ici sur ma molette. Qui est là. Donc, dans le sens, là, on est bien. Et par contre, là, je serre bien. Parce que dans ce sens, on est bien. Et dans ce sens, je pense qu'on est complètement de gang. Et pour faire ça, je vais utiliser mon pied ici. Que je vais un peu relever. Hop, voilà. Et petite dernière vérif. Moi, je vérifie aussi avec mon fût. Parce que je sais que mon fût est bon. Donc là, on est bien. Et là, on est bien. Voilà. Donc là, tout est à zéro. Et la table, bien sûr, j'ai vérifié. La table est à zéro aussi. Donc, on va pouvoir placer le fameux banc de numérisation que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Donc, il est là. Comment ça se compose ? On a une première vitre, la vitre du haut. On va poser comme ça. On va tout le nettoyer. On a les masques pour bien placer notre plan film. Mais ça, vous verrez, je ne l'utilise pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça masquait la luminosité en dessous. Et que j'avais des difficultés pour faire la balance des blancs ensuite. Donc ça, finalement, je ne l'utilise quasiment plus. Un autre banc de numérisation. On va poser notre négatif là-dessus. On va le bien nettoyer. Moi, je le retourne parce que je vais sortir l'alimentation là-bas. Donc, c'est une petite batterie USB de chez Anker. On voit sur Amazon qui va me permettre d'alimenter mon banc. Voilà, je vais l'allumer. Donc là, il est allumé. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que je vais faire apparaître quelque part ou en haut ou sur le côté de la conception de ce banc de numérisation. Moi, je numérise tout avec ça. On est pas mal. Je rajoute toujours sur le D810 un déclencheur externe parce qu'en fait, on numérise tellement finement et tellement proche du film avec l'objectif macro que la moindre vibration sur la table de capteur nous fait tout bouger. Et on a du flou de bouger. Voilà. J'allume, j'allume, je passe. Alors moi, j'ai une configuration sur le D810 exprès pour la numérisation. Custom, numérisation. Parfait. Tac. Je vérifie que là, quand je déclenche, ça marche bien. Voilà, c'est bon. On se met bien sûr en autofocus manuel. Alors moi, par souci de praticité, j'utilise une autre carte mémoire pour les numérisations parce qu'au moins, j'ai pas de doublons en fait. Voilà, et sur mes cartes mémoires de travail, parce que c'est des appareils qui me servent pour travailler, j'ai pas de doublons et j'ai pas de numérisation fortuite. On évite toujours les gants en coton quand on manipule les plans fines, c'est très important. Ça évite de les abîmer avec les traces d'écras que l'on a et tout ça. Au préalable, on aura bien sûr bien nettoyé, on peut passer un coup de gant parce que c'est des gants 100% coton non abrasifs, les différentes vitres de numérisation. Et ensuite, on va placer notre plan fine dessus et on va faire les réglages de hauteur, pendant que la colonne est droite. De hauteur et de mise au point. Et ensuite, une fois que tout est réglé, tout est serré, tout est bien fait, on a plus besoin d'y revenir et on peut enchaîner les plans film comme ça et ça va assez vite. La mise en place est un peu longue, surtout quand plus, moi vous voyez, je suis dans mon salon. La mise en place est un peu longue, une fois que c'est mis en place, c'est bon. Toujours pareil, l'émulsion, on la repère avec l'écran, donc on va mettre l'émulsion vers l'appareil photo, vers le haut, donc avec l'index droit. Émulsion sur l'index droit, ça veut dire que l'émulsion est vers le haut. On place notre plan fine comme ça, on regarde, on se met en mode live-view. Et là, on regarde ce que l'on a. Voilà. Et donc là, on va faire le premier réglage de mise au point. Et de recul, donc c'est pas bon du tout. Donc là, l'idée, c'est de placer notre plan fine qui est là, le plus proprement possible, sans bouffer du cadre, sachant que c'est du format 4-5 et que moi, je suis sur un format 24-36 sur mon replay. Donc forcément, il y aura des pertes sur le côté. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Et ensuite, on va faire une vérification de mise au point en faisant un zoom sur une partie, sur un aplat gris. C'est-à-dire une partie où il n'y a pas de détail. Par exemple, pas sur les arbres, mais plutôt vraiment sur la partie ici où il y a de l'aplat. Voilà, et on va essayer d'aller faire la mise au point sur le grain du film. Là, je dégrossis un peu en faisant la mise au point sur l'arbre. Voilà, on est pas mal du tout. Là. Et là, maintenant, je vais faire mon quadrale. Maintenant qu'on a une mise au point correcte. Voilà. On est pas mal. On se met comme ça. Alors, les réglages. Moi, j'utilise tout le temps les mêmes. J'utilise mon objectif à F11 parce que je sais que c'est à F11 qu'il est le plus efficace, qu'on a le moins de vignettage, la meilleure définition, la meilleure résolution. Donc, j'utilise la F11 toujours. Je me mets ISO le plus bas possible, ISO 64. Et pour la numérisation, je me mets aux alentours d'un demi, d'une demi-grande. Et je regarderai ensuite l'histogramme. Donc là, on se place. On est bien en phase. Donc, on voit qu'on est bien cadré. Le plan film est propre. Je vais placer la vitre dessus que j'aurai bien sûr préalablement bien nettoyée. Je plaque la vitre parce que ça va permettre de bien plaquer le plan film et de ne pas avoir d'effet de tuile. C'est-à-dire d'un plan film qui tuile et du coup, des mises au point différentes. Sachant que là, la mise au point, elle se fait quasiment au millimètre. D'où l'intérêt d'avoir tout à plat et même d'avoir aussi notre bande numérisation bien à plat et bien au niveau. Hop, une fois qu'on est bon, tac, là on est bien. On a tout vérifié. Je prends mon petit, la petite télécommande. Je ne bouge plus. Et voilà. Et voilà, tac. Mon plan film est numérisé. Il est net. Et on est bon. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu un peu voir quel est mon workflow sur mes plans film noir et blanc. Tout ce qui est la couleur, je l'envoie à développer. Ça, je vous l'avais déjà dit. En tout cas, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous emmènerai avec moi réaliser des photos anciennes à la chambre. Si ça vous a plu, on s'abonne. On met la cloche. On met un pouce bleu. Si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un message en MMP. On se retrouve sur Instagram et sur YouTube. En attendant, bonne journée. A bientôt. Ciao.